Bonjour, 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 peuple de Dieu, bonjour bien-aimé, bonjour, bonjour, je vous salue tous fratellement Jésus-Christ, peuple de la radio Trois-Anges, bienvenue, bienvenue dans notre, je ne dirais pas notre, dans ce moment de demi-journée de jeûne, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci Jésus, merci pour ton amour, que nous ne pouvons pas expliquer ce que tu as fait pour nous, ce que tu as subi pour nous, merci Père parce que tu ne nous as pas laissé comme les incapables, tu ne nous as pas laissé comme les enfants orphelins, Jésus le dit, tu ne nous as pas laissé sans rien, je voudrais introduire ce moment où nous allons parler, je vais parler du feu du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit parce que le ministère du Saint-Esprit est tellement grand, je le découvre jour après jour, et je voudrais vraiment partager avec toi, enfant de Dieu, je voudrais partager avec toi qui cherchent la vérité, je voudrais partager avec toi qui cherchent à comprendre certaines choses et te dire que Dieu a tout prévu, il est le créateur du ciel et la terre, Jésus-Christ a tout arrangé, lui j'appelle ça l'arrangement, il a tout arrangé, il a tout récupéré, il a tout restauré, il a tout, je dirais même, il a laissé tout prêt à être restitué à chacun d'entre nous, et je voulais introduire ce moment par un verset biblique qui se trouve dans Zacharie, Zacharie 4, chapitre 4, verset 6, je vais lire dans la version 8 secondes, d'accord, je vais lire dans la version 8 secondes, Zacharie 4, verset 6, il est écrit, « Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désarmé. » Je vais chanter une strophe du 123, que j'aime beaucoup, et je chanterai plus tard aussi une strophe du 131, la première strophe que je vais chanter dans le 123, c'est la deuxième, la deuxième strophe, qui nous dit, « Donne-nous des langues de feu, d'accord, la voie surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. » Ça veut dire que si nous parlons du feu du Saint-Esprit ce matin, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, quand on a froid et qu'on allume un feu à côté de nous, pour ceux qui nous sommes en Europe, en Afrique, chez moi, c'est le feu, on met du bois et autour de ce feu, on peut se réchauffer. Ici, dans le développement, c'est le radiateur, il y a plusieurs façons de se réchauffer qui sont effectivement très bien, sophistiquées, mais tout cela va nous réchauffer. D'accord ? Et c'est ce qu'on dit, « Donne-nous des langues de feu, la voie surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. » Par la bonne nouvelle, cette chaleur donne la bonne nouvelle. Parce que l'homme est faible. D'où j'ai introduit ce moment par le chapitre 4 de Zacharie et le verset 6, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais partager, je vais essayer de partager avec toi, bien-aimé, trois parties dans ce moment où je veux vraiment parler du feu du Saint-Esprit. La première partie, je voudrais partager l'impuissance des disciples étant auprès du Maître, auprès de Jésus. Donc, j'ai soutenu ça à la puissance, l'essence du témoignage chrétien. Deuxième partie, je voudrais présenter Jésus qui a été baptisé lui-même du Saint-Esprit. Et la troisième partie, je voudrais présenter le feu de Dieu en Jésus-Christ, notre Maître. Que le Seigneur me fasse grâce. Alors, je vais prier Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Je te rends grâce pour ta grandeur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te remercie, Père, pour la grâce que tu nous as encore accordée ce matin. Une grâce spéciale pour que nous puissions passer ce moment, non seulement en famille, mais aussi avec nos frères et soeurs partout dans le monde, ici et jusqu'au extrémité de la terre, mais aussi avec toi. Oui, Seigneur, une demi-journée de jeûne, c'est une journée où nous voulons t'écouter. C'est une journée où nous voulons dire à notre chère, tais-toi et laisse l'Esprit vivre, laisse l'Esprit nous parler. Saint-Esprit, nous venons communier avec toi ce matin. Nous venons encore chercher ta face. Nous venons encore te dire que nous t'aimons, que nous te désirons, que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton œuvre en nous. Nous avons besoin que tu nous défends. Nous avons besoin que tu nous conduises. Car la parole nous dit ceci, que Jésus nous dit que tu es avec nous, que tu demeures en nous, et que tu es avec nous, et que tu demeureras en nous, et que tu seras avec nous. Acte 1, verset 8, nous dit, la parole nous dit que nous recevons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons les témoins de Dieu. Partout dans le monde, dans nos familles, partout où nous irons, nous serons les témoins de Dieu. Et c'est vraiment ce que nous voulons être. Nous voulons être les témoins de Dieu. Et nous savons que par toi, nous pouvons l'être. Dans Luc 11, 13, il nous est dit de demander, de demander à Dieu, de demander à notre Père, et il nous donnera ta présence. Alors, Luc 11, 13 dit, il reconnaît que nous sommes faibles, nous sommes mauvais, nous sommes méchants, mais Dieu reconnaît que nous avons la capacité de donner les bonnes choses à nos enfants. Alors, notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui a créé le ciel et la terre, dit que lui aussi, il nous donnera la meilleure chose qui est bonne pour nous, qui puisse changer notre vie. C'est toi, Saint-Esprit. Le Père même le dit. Et dans Jean 1, nous allons le voir tout à l'heure, tu es celui-là qui transforme nos vies. Tu es celui-là qui nous conduit au service à Dieu. Tu es celui-là qui nous conduit à rendre gloire à Dieu. Tu es celui-là qui nous permet de répandre le parfum de Jésus sur cette terre, de répandre l'œuvre que Jésus est venu t'accomplir à la croix sur cette terre. Alors, Saint-Esprit, nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos incapacités, parce que nous savons que toi, tu nous rendras capables, toi, au travers de nos vies, par nos vies, avec nous et pour nous. Tu feras des choses merveilleuses. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire tout au long de ce moment et de parler au travers de moi. Je te donne ma bouche, je ne te la prête pas. Je te donne ma bouche, je te donne mon être tout entier. Je mets mes membres à ton service, afin de servir la justice de Dieu. Alors, Saint-Esprit, je te prie pour chaque auditeur, chaque auditrice, pour chacun de mes bien-aimés, chacune de mes bien-aimés, afin que tu puisses nous remplir, remplir de toi, et que tu puisses aussi te déposer sur nous, de nous revertir de tout ce dont nous avons besoin, pour pouvoir accomplir l'œuvre, pour pouvoir pratiquer l'œuvre que le Père a déjà préparée. Car tout est déjà prêt, mais nous avons besoin de toi pour pouvoir agir. Nous avons besoin de toi pour pouvoir être au bon endroit. Jésus nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin du monde, parce qu'il nous envoie dire la bonne nouvelle, il nous envoie poser les bons actes, il nous envoie faire du bien. Mais nous avons appris que c'est toi qui nous donnes cette capacité, non seulement d'aller, mais aussi d'agir. Alors, Saint-Esprit, fais-toi plaisir ce matin. Moi, voici, je ne suis rien, je ne peux rien, même parler, je ne sais pas parler. Alors, parle, parle par ma bouche, agis au travers de moi et qu'une vie soit transformée et qu'une personne qui se sent incapable reçoive, comme il est dit dans Zacharie, que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa puissance, mais c'est par toi que nous prouvons et que nous devons agir au nom de Jésus et pour la gloire de notre Père. Amen, amen, amen. Le chant nous disait, donne-nous des langues de feu. Donne-nous des langues de feu. Donne-nous la capacité surnaturelle d'agir, de faire des choses, de répandre la bonne nouvelle. Nous pouvons avoir des bonnes nouvelles. Je me souviens, sabbat dernier, le Saint-Esprit me disait, en plein culte, un ancien priait, et j'écoutais la prière, mais en même temps, j'avais le cœur dans la prière. Et le Saint-Esprit me disait, il a pris une partie en me disant, non, les nouvelles, il n'y a pas de nouvelles dans le monde. Tout ce que nous entendons dans le monde, c'est des informations qui nous permettent, nous, croyants, nous, enfants de Dieu, d'apporter les bonnes nouvelles. J'espère que quelqu'un m'écoute. Le Saint-Esprit me disait que nous, croyants, nous ne pouvons pas considérer dans notre langage que les nouvelles. Nous ne devons pas dire nouvelles, parce qu'aucune nouvelle ne vient du monde. Aucune nouvelle. Le monde n'a pas de nouvelles pour nous. Le monde a des informations pour nous. Ces informations nous permettent de prendre ce qui est donné et de venir au pied du Père pour recevoir, non seulement la capacité d'aller donner la bonne nouvelle, d'aller donner la nouvelle. C'est nous qui avons des nouvelles. Nous avons les nouvelles du Créateur. Nous avons la bonne nouvelle, parce que la nouvelle que Dieu nous donne, vous êtes mes enfants, je peux faire ceci avec vous. Et la bonne nouvelle, c'est de regarder l'information que le monde nous a donnée, la COVID, le COVID, je ne sais plus trop, les situations, les malades, nous apportons donc une nouvelle. Nous disons aux malades, il y a une solution. Et la bonne nouvelle que nous allons apporter à un malade, c'est de lui dire, je peux avec le Seigneur t'apporter la guérison. Donc nous apportons la nouvelle et la bonne nouvelle pour pouvoir effectivement reveler que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est vivant et qu'il agit encore jusqu'aujourd'hui. Et effectivement, la bonne nouvelle aujourd'hui, que je vais apporter aujourd'hui, c'est que le feu du Saint-Esprit, tout le monde peut avoir accès, tous les enfants de Dieu peuvent avoir accès à ce feu. Pour commencer, nous allons lire dans Marc 16, 11 à 20. Je vais lire dans la version Bible français courant. Marc 16, 11 à 20. Je lirai dans la version français courant. Il est écrit, mais quand ils entendirent qu'elle disait, Jésus est vivant, je l'ai vu. Ils ne la crurent pas. Ensuite, Jésus se montra d'une manière différente à deux disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Verset 13. Ils revinrent et le racontèrent aux autres qui ne crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, Jésus se montra aux onze disciples pendant qu'ils mangeaient. Il leur reprocha de manquer de foi et de s'être obstiné à ne pas croire ceux qui l'avaient vu vivant. Verset 15. Puis, il leur dit, Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui la compagnaient. J'ai lu dans la version Bible français courant dans le livre de Marc XVI du verset 11 au verset 20. On nous présente un tableau des disciples. J'ai intitulé effectivement « Puissance, l'essence du témoignage chrétien ». Toi et moi, nous avons lu ce chapitre. Nous avons vu le texte. D'accord ? Je suis sûre que comme moi, tu te dis qu'il y a un problème. Il y a un problème pourquoi ? Parce que les disciples ne croyaient pas avant que Jésus nous monte au ciel. La même incrédulité se trouve dans Marc XVI, 11. D'accord ? Puis deux versets plus loin au verset 13 et même quatre mots. Ils ne crurent pas. Ils ne crurent pas comme toi et moi. Alors, je m'adresse ici à quelqu'un qui, lui, a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui croit que le Saint-Esprit, c'est une histoire. C'est une histoire compliquée. On ne va pas en parler. J'ai peur de ça. Il ne faut pas parce qu'il faut avoir une connaissance. Il faut avoir... Non ! Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus s'en va et nous dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Le Père dit dans lui, 11 ou 13, que la meilleure chose que je puisse vous donner, comme vous, vous savez donner des choses à vos enfants, vous qui êtes limités, vous qui êtes, comment dirais-je, vous qui êtes mortels, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Moi, le Père se laisse. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Donc, ici, Flora vient au nom de l'Éternel, les armées, au nom de celui qui l'a sauvé, au nom de celui qui l'a créé, au nom de celui qui m'a engendré, mon Père, Céleste, car je ne suis pas de ce monde, je suis du ciel. Parce que, oui, j'ai un corps qui est le temple du Saint-Esprit, le temple de l'Esprit de Dieu, mais ce qui m'anime, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle qu'il a mis en moi. Genèse 2, 7, il a soufflé une vie en moi et je suis devenue une âme vivante, un être vivant. Et c'est au nom de celui-là que je vais parler à cet instant. Donc, ne te focalise pas sur la personne de Flora, ne te focalise pas sur cette personne que tu as peut-être connue, ou que tu connais, mais regarde que ce que je te dis, je n'ai pas les capacités de le dire, parce que je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas une attestation pour te dire que oui, mais j'ai eu une attestation, j'ai eu un diplôme. Non, non, c'est juste que j'ai cherché et en cherchant, j'ai trouvé. Et en demandant, une grâce m'a été faite pour que je puisse partager avec toi ce matin. Certainement, tu auras plus de compréhension que moi-même, mais je veux juste prêter ma bouche et mon être et mes membres au Saint-Esprit avant qu'ils l'utilisent comme un instrument de justice. Je dis bien de justice, que Dieu me fasse grâce pour que ce matin, toi et moi dans ce temps de jeûne, et que nous parlons du Saint-Esprit, que nous puissions être réveillés et que nous puissions être debout sur nos deux pieds pour aller. Les disciples étaient dans la même incrédulité pendant qu'ils étavaient Jésus et même après. On vient leur annoncer que Jésus est ressuscité. Ils n'ont pas cru. À nouveau au verset 14, les quatre mêmes mots. Ils ne cruent pas. Mais ce qui, moi, Flora, m'interpelle, ou je dirais, m'étonne, toi aussi, à cet instant, certainement, je viens d'attirer ton attention, c'est que Jésus, le roi des rois, le maître, Jésus dit à ses disciples au verset 15, mais Jésus n'a même pas peur. Il n'a pas peur d'envoyer des personnes qui ne croient pas en lui, des personnes qui, en fait, ont passé tout leur temps. On a le Père qui a dit quelque part, un Père qui a dit dans, je crois, dans Marc 9, qui dit, mais j'ai amené mon fils auprès de tes disciples. Ils n'ont même pas pu prier pour lui. Ils n'ont même pas pu le délivrer. Jésus leur a dit quelque part, dans le même verset, qu'ils étaient incrédules. Jésus l'a dit. Jésus a dit qu'ils étaient incrédules. Jésus savait qu'ils étaient incrédules. Mais le même Jésus, hallelujah, les envoie, verset 15, d'aller dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Yes! Jésus est le maître. Jésus est celui-là qui ne regarde pas tes faiblesses. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pour tes faiblesses qu'il est venu mourir. C'est pour tes incapacités qu'il est mort. C'est pour ton manque de savoir, de connaissance, de puissance que Jésus est venu mourir pour te donner la capacité, la puissance. D'où il dit dans Zacharie. Non, ce n'est pas, ce n'est ni par ta puissance. Tu n'en as pas. Il ne s'agit pas du fait que tu te lèves le matin, tu travailles, que quand tu parles aux gens, avec autorité, avec machin, et puis les gens disent, ah mais moi, cette personne, je l'ai. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la puissance qui transforme les vies. Il s'agit de la puissance qui donne à un cœur le désir de vivre, de continuer à se battre. Il s'agit de la puissance qui rassure une âme de lui dire que non, on n'a pas peur, parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas sur terre pour souffrir. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu ne veut pas ta mort. Il s'agit de cette puissance, parce que quand on entend puissance, tout de suite, on imagine, j'ai été dans la tempête d'hier. J'ai été dans ce qui s'est passé hier, en voiture. Bien-aimé, je me suis mise à prier avec toutes mes forces. Je me suis mise à louer Dieu avec toutes mes forces. Je me suis mise à dire au Saint-Esprit, je sais que tu peux aussi te manifester comme ça, mais ici, il s'agit de ma vie et des personnes qui sont avec moi. Les arbres sont tombés devant nous. Les hommes sont tombés devant nous. On ne voyait rien en roulant. J'ai crié de toutes mes forces en disant, mon Dieu, c'est maintenant que je veux voir ce qu'on dit, que mille tombent à ma droite, dix mille à ma gauche, et je ne serai pas atteint. C'est maintenant que je veux voir. On a des enfants dans la voiture, Seigneur. Tu ne permettras pas cela. La pluie te loue. Mais moi, je veux t'adorer. Alors pour cela, j'ai besoin que tu préserves ma vie et de celles des personnes qui sont avec moi. Alors j'imagine que le Saint-Esprit arrive dans ta vie, faible, ignorant, incrédule même. Mais il a la capacité, acte un peu, de te revêtir, de te remplir, de te conduire là où le Père avait déjà organisé dans la vie de certaines personnes, leur guérison, leur délivrance, leur libération. Et toi, disciple, toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu, d'aller à cet endroit-là, d'apporter la nouvelle et la bonne nouvelle. Je suis sûre que si toi et moi, nous avions été au moment où Jésus pose ses tâtes, nous nous serons approchés de Jésus et de lui dire, « Ah, Seigneur, toi aussi, Maître, ils sont mes crédules, tes disciples-là. Ils ne croient pas en toi. Mais comment tu peux faire ça ? Comment tu peux les envoyer ? Comment tu peux les envoyer à aller faire ces choses assez délicates, ces choses assez difficiles comme nous aujourd'hui ? » Non, il ne faut pas une capacité pour aller agir. Il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Ce n'est pas de ce que je sais. Ce n'est pas de ce que j'ai été, comment j'ai été étudié à l'école. Il ne s'agit pas de ça. Ça n'a rien à voir. Oui, tu peux avoir des connaissances, des façons de t'exprimer. Tu peux t'exprimer mieux qu'on fera. Pourquoi ? Parce que ça, c'est important aussi. Mais ce n'est pas ça qui fera qui va changer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ça qui va apporter la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ce qui va le faire, c'est le Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Non seulement qu'il brûle en toi. Alléluia. Parce que c'est toi qui le reçois d'abord pour pouvoir donner aux autres. Et une fois qu'il brûle en toi, tu peux le faire. Si toi et moi, nous avions été là pendant que Jésus disait à ses disciples, je suis sûre comme nous le faisons très bien souvent. C'est-à-dire, oui, mais ce n'est pas le moment. Il ne faut pas le faire maintenant. Mais il faut d'abord avoir une capacité. J'aurais dit ça à Jésus. Toi et moi, on aurait dit ça à Jésus. À l'oreille, en chuchetant, parce qu'il ne faut pas le dire fort. Bon, certains, comme moi, je ne l'aurais pas dit fort. Je l'aurais dit à l'oreille où je regardais silence en regardant Jésus avec un regard que, mes seigneurs, tu es en train de te tromper. Ces gars-là, ils sont incrédules. Ils ne peuvent pas aller te servir. Ils ne peuvent pas prêcher la bonne nouvelle. Ils ne peuvent pas aller guérir les malades. Ils ne peuvent pas détruire l'œuvre du diable dans leur famille. Ils ne peuvent pas. Ils sont incapables. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas reçu un ordre. Ils n'ont pas reçu le pouvoir. Mais je suis en train de parler ici des enfants de Dieu qui ont reçu le pouvoir selon Jean 1,12 de devenir enfants de Dieu. Cela ne leur pas donné par la chair ni par le sang, mais par Dieu lui-même, par son esprit, parce que Dieu est esprit. J'aurais dit à Jésus, ils ne seront jamais capables de faire cela. Et je suis sûr que Jésus serait retourné. oh Jésus, merveilleux Jésus, ils se seraient retournés pour te dire à toi et à moi que oh, je dis dans ma parole, Matthieu 28, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde parce qu'il vient de leur dire allez, allez, et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais t'inviter encore à cet instant où je parle de te focaliser dans la parole de Dieu parce qu'il faut que ce que tu sais te vienne de ce que la parole de Dieu te dit parce que tu as entendu ou ce que quelqu'un va te dire à côté. Non, parce que si tu veux être dans cette communion avec le Saint-Esprit, si tu veux être dans ce contact avec le Saint-Esprit, il faut que tu aies un regard plongé dans la parole de Dieu parce que c'est tel qui va te conduire et te former comment est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est avec toi et qu'est-ce qu'il est capable de faire avec toi ? Ce n'est pas ce qu'on va te dire parce que le feu dont je parle ici, ce n'est pas une histoire qu'on va te dire que tu as le feu ou que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu le sais parce que tu le sais que celui qui est en toi est vraiment un feu. Pourquoi ? Nous allons le voir tout à l'heure par le Maître. Qu'est-ce qu'il fait en toi ? On va vouloir te dire tais-toi. Tu n'as pas les capacités. Ce n'est pas le moment. Mais y a-t-il un moment pour pouvoir guérir quelqu'un ? Y a-t-il un moment pour pouvoir dire à quelqu'un j'ai un message ? Y a-t-il un moment pour dire à quelqu'un que, écoute, ce que tu viens de parler là, ce que tu viens de m'exposer là, voilà comment est-ce que la parole dit ? Comment est-ce que ça s'appelle ? Parce que le Saint-Esprit va nous convier pour nous donner les noms ou comment est-ce que tu dois te positionner selon quelque chose que tu penses que c'est peut-être un péché ? Le Saint-Esprit peut te montrer que c'est un péché mais en fait c'est quelque chose que tu as posé comme acte qui peut te nuire alors ça devient un péché parce qu'effectivement ça te bloque dans ta relation avec Dieu mais tu peux, tu as les capacités avec moi, avec lui, le Saint-Esprit pour pouvoir abandonner cette chose là parce que cette chose conduit un esprit mauvais à nuire à ta vie. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour que le Saint-Esprit nous conduise. Jésus nous aurait dit simplement je les ai choisis et je leur ai donné la capacité d'aller le faire. Nous devons avoir la capacité de reconnaître que Jésus n'attend pas notre maturité complète pour le servir. Non. Jésus veut juste un cœur disponible, disposé, un cœur qui se soucie du royaume de son Père, de son Dieu pour dire j'y vais parce que si nous avions les capacités de faire la volonté de Dieu je ne pense pas que nous serons en train de la voie des églises chacun ferait ce qu'il veut mais ce n'est pas le cas. Nous avons besoin effectivement de nous retrouver mais c'est le fait que nous nous retrouvons tous ensemble que nous pouvons effectivement chacun voir où est-ce que j'en suis déjà et qu'est-ce que je peux donner aux autres mais je ne donne pas ce que je veux je donne ce qui est en moi parce que Jésus dit qu'il est avec vous et il sera en vous une fois qu'il est en moi j'ai des choses à donner le Saint-Esprit. Jésus n'a pas pointé du doigt les disciples en disant il leur a dit quel est leur état il a donné l'état l'incrédulité il était vous êtes les incapables et que vous allez demeurer les incapables il dit l'incrédulité donc c'est interpeller les disciples que vous voyez votre état là c'est de l'incrédulité vous ne croyez pas et quand vous ne croyez pas j'ai le remède j'ai la solution Alléluia celui qui vient avec le feu du Saint-Esprit a la parole il a la nouvelle et il a la bonne nouvelle serons-nous capables ou serons-nous dans une douceur pour laisser celui qui vient au nom du Saint-Esprit laisser agir jusqu'au bout et de voir ce que le Saint-Esprit veut faire avec la personne que nous puissions obtenir ou recevoir ce que le Père a reservé pour nous ce qui fait que nous allons beaucoup mépriser certaines personnes parce que nous pensons qu'ils n'ont pas notre niveau ils n'ont pas nos capacités ils n'ont pas le niveau intellectuel que nous avons le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça Dieu n'a pas eu besoin de ça les disciples n'étaient pas tous au même niveau mais quand Jésus les a envoyés la preuve en est que Judas même a expérimenté l'envoi du Seigneur du Maître il a expérimenté que les démons l'ont respecté Judas qui a trahi le Maître est-ce que le Maître a dit non mais toi tu n'iras pas le Maître savait déjà qu'il allait le trahir mais il est parti je veux vraiment nous parler à tous moi-même y compris que ne méprisons pas les oeuvres de Dieu dans la vie de qui que ce soit non faisons confiance à celui qui nous a appelé c'est vraiment celui qui nous a appelé Jésus-Christ faisons-lui confiance parce qu'il peut toute chose puisqu'il est avec nous tous les jours même si quelqu'un vient te mentir fais confiance à celui qui est en toi parce que ce mensonge finira par être détruit parce que la vérité est en toi l'esprit de vérité est en toi ça c'est le feu du Saint-Esprit quel était donc le secret du verset 20 le verset 20 a un secret nous disons et il s'en allait prêchait partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient voilà le secret le secret que Jésus le Seigneur le Maître le Roi des Rois le modèle par excellence était avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnait laissons celui qui vient nous parler au nom de l'Éternel laissons celui qui vient effectivement tout d'un coup nous dire voilà ce que je pense voilà ce qu'il me dit laissons la personne aller jusqu'au bout pour pouvoir accomplir ce que le Saint-Esprit veut faire pour nous et pour d'autres Jésus a eu cette capacité de laisser pourquoi parce qu'il savait que c'est lui qui était le conduiteur de leur vie il était leur père spirituel il devait les accompagner il devait faire en sorte que cette incapacité devienne quelque chose qui allait servir à la gloire de Dieu le Père que s'était-il passé au verset 14 et le verset 20 qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux versets du verset 14 au verset 20 de manière chronologique acte chapitre 2 c'était produit les disciples étaient sortis de leur état de faiblesse c'est une faiblesse l'incrédulité peut être une faiblesse on n'arrive pas à croire on a peur de croire parce qu'il y a souvent parfois la peur il y a souvent juste une faiblesse parce qu'on se dit mais je n'ai pas je ne suis pas capable là je parle de quelqu'un lui-même je ne parle pas de ce qu'on te dit parce que vraiment ne t'attarde pas ce qu'on dit parce que ce qu'on dit vient éteindre ce feu parce que ce feu ne peut pas être éteint par quelque chose que par toi-même n'écoute pas et n'entends pas regarde et garde le feu qui a été allumé en toi nous dit le livre de ne pas éteindre de ne pas éteindre ce feu qui a été allumé en nous ce n'est pas un homme qui a allumé ce feu en vous en toi c'est Dieu le Père parce qu'il veut que tu le sers il veut que tu l'honores il veut que tu le glorifies il veut que tu sanctifies son nom dans ta vie il veut que tu sois un enfant de Dieu accompli oui Dieu le désire de tout son cœur sinon ce serait dire enfant de Dieu comme si Dieu était là pour apporter la misère dans le monde non enfant de Dieu nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle dans le monde nous sommes là pour renverser bouleverser le monde par des choses que Dieu seul est capable d'accomplir Alléluia et ça c'est le feu du Saint-Esprit qui va manifester cette puissance cette force en nous pour que nous puissions effectivement refléter la gloire de notre Père de pouvoir effectivement servir notre Père avec puissance et avec force et surtout avec vérité ce qui s'est produit effectivement dans Acte chapitre 2 s'était produit sur les disciples ils étaient sortis de leur état de faiblesse et avaient reçu la puissance de faire ce que Jésus leur avait commandé de faire certainement toi aussi Jésus t'a commandé de faire quelque chose et tu te dis je ne peux pas ne regarde pas à tes capacités Jésus sait que tu es faible Jésus sait que tu es limité il le sait il n'est pas il n'y a rien qui se passe dans ta vie que Dieu ne sache pas tu n'as pas besoin d'informer Dieu oui Seigneur tu sais que je suis faible oui Seigneur tu sais non ça c'est des prières inutiles parce qu'il sait que tu es faible il veut juste que tu lui dises Père moi voici je veux aller ça c'est ce que Dieu veut entendre de nous il ne veut pas entendre mais tu sais que je suis faible il le savait c'est pour ça il a envoyé son fils mourir alors rappeler à Dieu que tu sais que je suis faible ça veut dire que nous ne faisons pas confiance à ce Dieu capable nous voulons lui rappeler notre état nous voulons lui rappeler que nous sommes des pécheurs nous voulons lui rappeler que oui oui il le sait mais il veut qu'on lui parle de ce qui nous rend qui nous donne cette conscience que nous sommes pécheurs dis lui donc la chose dis lui Père en fait hier là j'ai eu une mauvaise pensée je ne veux plus de cette mauvaise pensée élève a dit mais bien sûr j'avais déjà promis des choses pour ça mais tu sais que je suis faible mais tu sais que je suis humain mais tu sais que je suis charnel Dieu le sait il a dit vous recevez une puissance Seigneur oui dans mes incapacités je reçois la puissance que tu me donnes et j'y vais je reçois la puissance que tu me donnes et je vais me lever je reçois la puissance que tu me donnes déjà même par contre on est déjà debout Seigneur je me lève je me suis levé tout le matin donne-moi on ne peut pas commencer à dire oui mais Seigneur tu sais que ça t'en m'attaque je n'arrive pas à me lever le matin lève-toi assis toi et dis Seigneur je me suis levé parle-moi même si ça tient encore mais tu es assis tu as fait le geste Dieu a vu non ne le rappelle pas à Dieu que oui Père tu sais je suis humain mais je ne peux pas Jésus le savait et lui et ses disciples vont avancer entre le verset 14 et le verset 20 on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe et ses disciples dans leur faiblesse vont faire ce que le maître a commandé mais vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre acte 1 verset 8 de la même manière nous pouvons nous laisser pardon de la même manière nous pouvons tous laisser la faiblesse derrière nous et entrer dans une puissance sans fin hallelujah ça c'était la première partie et je voudrais prier pour cette première partie je voudrais prier pour demander au Saint-Esprit lui qui est si doux mais si puissant lui qui est si calme mais si vigilant lui qui est si bon mais en même temps fort Saint-Esprit je vais te prier pour un auditeur pour une auditrice je vais te prier pour un bien-aimé une bien-aimée je vais te prier pour quelqu'un qui pense que ses faiblesses ne sont pas tu ne peux pas te servir de lui tu ne peux pas l'utiliser tu ne peux pas marcher avec lui tu ne peux pas faire du jeu avec lui je te prie à cet instant de convaincre car je sais que tu as la capacité de convaincre de pécher de jugement et de justice je te prie de convaincre quelqu'un ce matin pendant ce temps de jeûne que tu convaincs une âme que tu convaincs un cœur que tu convaincs une vie non seulement de laisser derrière les faiblesses parce que toi tu prends la place de force pas la force pour faire de la violence mais de force pour conduire de force pour garder de force pour révéler les choses que tu peux le faire Saint-Esprit fais du bien à quelqu'un ce matin fais du bien à un ministère ce matin afin que nous puissions tous nous lever avec nos faiblesses et te laisser agir par nous au travers de nous à travers nous pour nous et par nous pour que la bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre c'est dans le nom de Jésus Saint-Esprit que je t'ai prié Amen Amen nous allons prendre la deuxième partie et dans cette deuxième partie nous allons lire nous allons lire dans Jean 1 verset 32 et nous lirons aussi dans Luc 4 verset 18 et pour cela je vais chanter une sorte du 132 du 131 pardon du 131 de nos hymnes les louanges 131 de nos hymnes les louanges et nous prendrons la deuxième partie qui est Jésus a été baptisé du Saint-Esprit je vais chanter la troisième stroke du 131 la troisième stroke du 131 forme-nous pour le service du divin libérateur à ses pieds en sacrifice nous apporte dans notre cœur au nom de l'Esprit de Dieu fais-nous sentir ta présence revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu esprit de Dieu baptise-nous de feu Saint-Esprit nous voici à nouveau nous voulons encore passer du temps avec toi nous voulons communer avec toi nous te désirons nous t'adorons nous t'appelons Saint-Esprit tu es avec nous nous te voulons en nous et nous te voulons sur nous afin non seulement d'être rempli d'amour de joie de paix de patience de douceur de bienveillance de maîtrise de soi et aussi de pouvoir être revêtu de toi de sagesse d'intelligence de connaissance de force de l'esprit de conseil et de la crainte de Dieu oui Saint-Esprit nous voulons que tu nous conduises dans toute vérité car tu es l'esprit de vérité que tu nous conduises partout où il y a les ténèbres pour que nous puissions manifester cette lumière dont nous sommes nous sommes oui Saint-Esprit nous voulons que tu nous conduises dans chaque endroit chaque lieu où les vies sont détruites afin que nous puissions vraiment manifester ce qui est dit dans la parole dans Matthieu Saint-Esprit que nous sommes le sel de la terre Saint-Esprit nous avons besoin de toi tu connais tout lieu tu connais toute chose tu sais toute chose oui avant la création du monde tu étais déjà là tu t'emouvrais alors qu'il y avait un chaos tu étais là et je sais que tu es là je sais que tu es là dans la radio 3 anges je sais que tu es dans les maisons tu es dans les foyers tu es dans les familles tu es dans les nations tu es dans les peuples tu es dans les pays tu es là mais tu attends une parole tu attends que quelqu'un se lève que quelqu'un te dise voici tu n'as pas besoin de demeure tu n'as pas besoin des étages tu n'as pas besoin des immeubles tu as juste besoin d'être en nous alors Saint-Esprit je te prie à cet instant de remplir quelqu'un d'habiter il y a certainement quelqu'un qui ne t'a pas fait de place que je ne force pas la personne de te donner sa place mais je prie c'est une prière je prie pour que la place te soit faite dans le corps de cette personne dans la vie de cette personne pour que tu prennes place car c'est la meilleure place que tu puisses avoir que la personne puisse te donner c'est dans son corps la parole dit dans 1 Corinthien 3 que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu et là dans 1 Corinthien 6 il est dit que nous sommes ton temple alors je prie pour que chaque personne qui est connectée ce matin chaque personne qui est en train de passer ce moment de jeûne puisse vraiment vraiment te laisser son corps comme ton temple afin que tu y habites et que tu opères et que tu agisses et que tu œuvres dans ce corps et que la gloire de Dieu soit manifestée que la gloire de Dieu soit reconnue par ceux qui ne te connaissent pas au nom de Jésus Amen Jésus a été baptisé du Saint-Esprit nous allons lire je vais toujours lire dans la version la version Bible français courant je vais lire dans le livre de Jean 1 verset 32 verset 32 à 33 je l'irai il est écrit Jean déclare encore j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui et demeurer sur lui verset 33 je ne savais pas je ne savais pas encore qui il était mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme c'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit Amen prenons le deuxième verset Luc 14 Luc 4 pardon verset 18 l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés c'est Jésus qui parle Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire au Saint-Esprit Gloire à Dieu le Père Amen Bien que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit Jésus avait-il besoin d'un baptême de Saint-Esprit avant de se lancer dans son ministère Jean Baptiste est en train de baptiser dans le Jourdain et un second baptême va avoir lieu je vais dire ici que nous avons été baptisés depuis des années mais nous avons peut-être négligé quelque chose nous avons négligé la deuxième partie j'aime bien la conversation entre Jésus et Nicodème dans le livre de Jean 3 Jésus va lui parler de deux choses la première il lui dit que si l'on naît de nouveau il ne peut pas voir voir beaucoup d'entre nous nous voyons le royaume de Dieu mais nous ne sommes pas entrés dans le royaume de Dieu et plus bas Jésus va lui dire si l'on ne se baptise d'eau et d'esprit ne peut pas entrer je considère qu'entrer dans le royaume c'est le côté service le côté aller servir c'est dans le royaume ça veut dire qu'on est entouré des choses célestes on est entouré de la volonté de Dieu on est entouré des outils qui viennent de Dieu on est entouré de tout ce qui est esprit on n'est plus en train d'aller avec la chair parce qu'effectivement on sera frustré on sera contrarié on va nous dire quelque chose qui va nous bloquer après notre foi va prendre un coup et puis on va commencer à dire vraiment je ne me sens pas bien je ne peux pas prier je ne peux pas venir parce que voilà tel m'avait dit ici mais ici Jésus dit entrez dans le royaume parce que Nicodème va lui dire quelque chose lui ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui ça c'est parce que Jésus est entré dans le royaume et pour entrer dans le royaume Jésus a reçu un deuxième baptême c'était celui du Saint-Esprit pourtant Jésus est né nous connaissons l'histoire dans Luc 1 nous connaissons l'histoire que Jésus a été conçu par une puissance donc du Saint-Esprit avait-il besoin d'être baptisé par le Saint-Esprit à nouveau oui parce qu'il s'agit Jésus a pris la nature humaine Jésus avait besoin d'agir par l'Esprit de Dieu il avait besoin d'agir par les choses qui viennent du ciel et non des choses de la terre la terre avait besoin de quelque chose de nouveau la terre a été corrompue la terre a été nous sommes devenus malades sur terre Jésus devait apporter quelque chose il devait apporter quelque chose qui était impossible à l'homme alors cette chose c'est Dieu qui la détenait parce que ce qui est sur la terre n'est pas ce qui est dans le ciel les maladies ne sont pas dans le ciel les démons ne sont pas dans le ciel la méchanceté n'est pas dans le ciel la corruption n'est pas dans le ciel il fallait que quelque chose se passe et cette chose là c'était le baptême du Saint-Esprit Jésus pouvait se baptiser juste d'eau ce n'était pas suffisant il lui fallait recevoir les capacités il lui fallait recevoir la grâce qui lui permettait effectivement de ne pas agir comme un humain simple mais quelqu'un de surnaturel et le Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit nous rend surnaturel le feu du Saint-Esprit nous fait faire des choses qui sont agréables à Dieu parce que même si on nous met le doigt dans l'œil quand on a le feu du Saint-Esprit en nous cela ne nous arrête pas que le diable se dresse contre nous le feu du Saint-Esprit en nous le diable ne peut pas nous arrêter qu'il nous persécute il ne pourra pas nous arrêter qu'il nous attaque même dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit alléluia il ne pourra pas nous arrêter parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est à l'extérieur parce que le diable ne peut pas demeurer en toi si le Saint-Esprit est en toi il ne pourra pas comment il va faire parce que tu ne le sers pas et tes membres ne sont pas son service tes membres sont au service de la justice de Dieu donc il ne pourra pas Jésus est baptisé du Saint-Esprit et alors que Jean-Baptiste finit son service un autre service commence l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe non comme une flamme d'accord de feu car il n'y avait rien à brûler en Jésus mais toi et moi oui on voit la différence entre ce que les disciples vont recevoir j'espère pouvoir partager cette troisième partie avec vous ce que les disciples vont recevoir et ce que Jésus a reçu Jésus n'avait pas besoin d'être brûlé donc il n'a pas reçu les flammes de feu mais les disciples l'ont reçu dans la chambre ils ont reçu les langues de feu pour les chrétiens Jésus est le grand modèle pour nous Jésus est notre grand modèle et il a été baptisé dans le Saint-Esprit l'évangile de Matthieu Marc et Luc rapporte le même événement mais le quatrième évangile celui de Jean donne davantage de détails Jean baptise le précurseur le précurseur pardon de Jésus déclara j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui pas les langues de feu parce que Jésus je veux dire ici Jésus n'avait rien à brûler en lui Jésus n'avait pas de péché nous on a reçu les langues de feu parce qu'il fallait maîtriser cette chose en nous qui de temps en temps nous sommes enfants de Dieu mais de temps en temps il y a toujours ce côté où nous on se lève et en fait on n'arrive pas à laisser ce qui se dit à l'extérieur aller jusqu'au bout parce qu'en fait en nous j'ai l'impression que nous éteignons souvent le feu du Saint-Esprit on éteint parce que le Saint-Esprit c'est nous garder au calme et comme il sait aussi nous mettre en feu pour l'amour de Dieu pour les choses de Dieu il nous met en feu pour les choses de Dieu il ne nous mettra jamais en feu pour détruire nos frères et soeurs non il nous met en feu pour les choses de Dieu et quand c'est cela qui nous anime nous pouvons savoir que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe Jean le déclare dans Jean 1 verset 32 que nous avons lu Jésus lui-même expliqua l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a moins pour annoncer une bonne nouvelle quand nous sommes en train d'annoncer une bonne nouvelle nous avons le feu du Saint-Esprit en nous quand nous sommes en train de dire à quelqu'un ta situation peut changer nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle quand nous sommes en train de dire à quelqu'un ta situation s'appelle temps dans la Bible c'est écrit à tel endroit parce que quand nous nous referons dans la Bible pour dire à quelqu'un que ton problème voilà ce que la Bible dit nous avons le feu du Saint-Esprit en nous Alors, si on essaie de te faire taire pendant que tu entends de parler de ce qui est dans la parole, et que tu as la parole devant toi, ne te décourage pas, parce que ce n'est pas un mauvais feu qui est en toi. Mais si c'est pour critiquer, mais si c'est pour juger, mais si c'est pour condamner, mais si c'est pour murmurer, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit. Tu en as besoin aujourd'hui. Et puis, pendant ce moment de jeûne, si tu es encore en train de croire que quelqu'un qui est en train de faire la volonté de Dieu, parce qu'il y a un feu qui brûle en lui, il y a un feu qui veut parler de Dieu, qui veut changer les choses dans la vie des autres, et que toi, tu penses que ce n'est pas ça, tu as besoin de recevoir ce baptême du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, afin que ce feu t'anime, parce que le feu du Saint-Esprit nous pousse à défendre l'être humain, et de lui dire que ce que tu vois là, ça s'appelle comme ça, ça là, ça s'appelle incrédulité, on va prier pour la foi, ça, ça s'appelle démon, on va prier pour que ça change, ça, ça s'appelle ça, c'est l'esprit d'eux, on va prier pour que ça parte. Ça, le feu du Saint-Esprit nous anime à faire ce genre de choses. Le feu du Saint-Esprit ne nous anime pas à aller critiquer quelqu'un ou à juger quelqu'un, de non, 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 non. Alors Jésus, ce qu'il a reçu, n'est pas différent de ce que les disciples ont reçu, mais sauf que Jésus, lui, il n'a pas reçu des flammes de feu, des langues de feu, parce qu'il n'avait rien à consommer en lui. Il n'y avait pas de péchant en lui. Notre Jésus, ton Jésus, mon Jésus, Lucas 18, Pierre, dans Acte 10, 38, dit « Dieu a ouhant du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth ». Alléluia ! Que quelqu'un dise Alléluia ! « Dieu a ouhant du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, Jean-Baptiste annonça une chose passionnante. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, Dieu. » Lui 11 au 13. Si mauvais méchant que vous avez donné des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste, Dieu le Père Céleste, c'est lui qui annonce cette chose. Jésus dit à ses disciples, « Restez et attendez ce que le Père a promis. » C'est Dieu qui est à l'origine de cette affaire-là. Alors, ce n'est pas la peine d'aller essayer de fabriquer. On ne peut pas fabriquer ça. C'est Dieu le Père. Alors, Dieu confirmera quand tu vas prendre la décision de dire, « Seigneur, j'y vais. Je suis faible, je suis ignorant, je suis… » Mais je crois en toi parce que tu es un Dieu qui veut sauver et tu as tout ce qu'il faut pour que je puisse te servir, pour que je puisse être. Il a ouhant du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, ça veut dire que Jésus a eu besoin des mêmes choses que toi et moi. Non, il est le modèle. Alors, pourquoi est-ce que toi, Jésus, tu vas croire que tu vas juste prier, tu vas jeudier et tu ne vas pas désirer les mêmes choses que Jésus avait ? Et puis, d'autant, depuis qu'il nous a dit que nous sommes cohéritiers avec Christ, ça veut dire que cette capacité que Dieu a mise à la disposition de Christ, nous avons aussi cette possibilité de faire les mêmes choses. Jésus le dit bien dans Jean 14, verset 12, il dit que si vous croyez en moi, vous ferez les choses, les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes. Dans notre époque, nous devons faire plus grands que Jésus. Je ne dis pas que je serai plus grande que Jésus, non. Il y a des choses dans ma famille, parce que Jésus n'est plus là. Mais au travers de ma vie, Jésus doit être manifesté. Effectivement, ce que Jésus n'a pas fait dans ma famille hier, que les gens ont vu, au travers de ma vie, je dois les faire. Jésus n'a pas détruit les arbres de sorcellerie dans ma famille, mais au travers de ma vie, Jésus veut accomplir ces choses. Mais il dit, tu feras les choses plus grandes que moi. Oui, cette parole est vraie et elle est vérifiable. Et c'est vrai que ce que Jésus a dit, nous voyons l'histoire de Paul, de Pierre. Ils ont fait certaines choses que la Bible ne nous a pas révélées que Jésus avait faites. Je ne dis pas que Jésus était limité, mais c'est Jésus-même qui a parlé. Alléluia ! Nous avons reçu le baptême d'eau, mais nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour avoir ce feu en nous, le feu pour les affaires de Dieu. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus est notre modèle. Il a été baptisé du Saint-Esprit et il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit que le Père envoie. Il baptise du Saint-Esprit que le Père donne. Jean 1, 33. Dieu lui a permis d'avoir une expérience humaine pour montrer ce que devrait être une expérience humaine parfaite. Il fut le premier homme sur terre à être baptisé du Saint-Esprit. Jean 3, verset 34 dit « Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure ». Jean 1, 16 déclare « Et nous avons tous reçu de sa plénitude. » C'est une vérité merveilleuse. Ce qu'il a reçu était pour nous. Il a été rempli pour nous. Et nous sommes remplis de sa plénitude infinie. Alléluia. Prions. Père éternel, je vais encore te rendre grâce. Je vais encore bénir ton Saint-Esprit, ton glorieux nom. Parce que Seigneur, Papa, tu ne nous as pas laissé les mains vides. Tu ne nous as pas laissé sur cette terre comme des malheureux, comme des pauvres. Non. Tu nous as donné une grande richesse. Tu nous as donné quelque chose qui peut transformer nos vies et qui peut transformer la vie de notre environnement, qui peut transformer ce monde. Jésus dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Oui, le système du monde a besoin que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir changer les mentalités. Alors pour cela, ce matin, nous voulons que nous-mêmes déjà, que nous recevons le Saint-Esprit en nous et sur nous, afin d'être transformés, afin d'être capables, Seigneur mon Dieu, mon Père, d'aller comme Jésus et de faire ces œuvres, de pratiquer ces bonnes œuvres que tu avais déjà préparées pour nous. Je prie pour chacun d'entre nous, afin de recevoir la puissance, ce feu en nous, que ce feu brûle en nous, au point de ne pas nous laisser indifférents dans les choses de Dieu, dans la mission que Jésus nous a donnée. Père éternel, je veux vraiment te prier pour quelqu'un. Je veux vraiment te dire « Papa, merci parce que nous savons que ce matin, le feu du Saint-Esprit sera allumé en nous ». Saint-Esprit, je sais que tu vas le faire, parce que nous te désirons, parce que nous t'appelons ce matin, parce que nous avons revu ce que tu as fait avec ce qui sont passés avant nous, et nous savons que tu peux encore le faire aujourd'hui, parce que tu es là. Oui, Saint-Esprit, tu es là. Et nous te disons merci d'être là et de pouvoir agir en nous. Je vais prendre vite fait le feu de Dieu en Jésus. La troisième partie, c'est ce que je ne vais pas finir. Jean 2, verset 13 à 17. Une fois de plus, je vais lire dans la version Bible français courant. Jean 2, verset 13 à 17. Il est écrit « La fête juive de la Pâque était proche, et Jésus alla à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs, et renversa leur table, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient ces paroles de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. » Alléluia ! Deuxième verset, dans le livre de Marc 10, 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient inquiets, et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les douze disciples avec lui, et se mit à leur parler de ce qui allait bientôt lui arriver. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Alors, est-ce que je pourrais partager vite fait avec vous ce que le feu de Dieu fait en Jésus, et que ce feu doit faire en toi ? Je l'ai déjà dit en quelques mots auparavant, c'est que ce feu en nous nous pousse à désirer, à défendre la vérité, à annuler le mensonge que le diable a mis dans nos vies et dans la vie de nos proches. Les maladies, les choses bizarres, la mauvaise interprétation de certaines situations, le feu du Saint-Esprit nous amène à désirer cela. Il ne peut pas nous conduire à désirer autre chose que ça, puisqu'il est venu effectivement pour nous aider, pour nous conduire dans toute la vérité. La vérité qui ramène les hommes à Christ, nous avons chanté dans le 123, la bonne nouvelle qui ramène les cœurs à Christ. Il faut que ce qui t'anime ramène un cœur à Christ. Il faut que ce qui t'anime puisse effectivement servir pour que le cœur comprenne que non, il y a une consolation quelque part, il y a un soutien quelque part. C'est ça la bonne nouvelle. Pour certains, c'était un lieu effectivement de culte. Pour d'autres, c'était un endroit pour faire des affaires et gagner sa vie par tous les moyens. Mais pour le Fils, hallelujah, pour toi et moi, auditeurs et auditeurs de la radio Trois-Anges, pour toi et moi, bien-aimés, ce lieu-là doit être un lieu qui est la maison de notre Père. Et pour Jésus, c'était ça. Une terre sacrée et un lieu de prière pour le salut, la guérison et la délivrance des nations. Alors le fouet, oui, a été sorti contre les changeurs d'argent, les voleurs et les voyous. Ce qui fit enrager les pharisiens et lui fit risquer sa propre vie. Je ne veux pas que ce soit ta façon de faire. Vérifie que quand tu ouvres ta bouche pour parler à ton frère, à ta soeur, à ton pasteur, à ton, je ne sais pas, ton conduiteur, que ce que tu es en train de dire, Dieu peut prendre plaisir ou alors ce sera l'avantage du royaume de Dieu. Mais si c'est à ton avantage, à cause de ton orgueil, à cause de ton, 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 je ne sais pas, tu n'iras pas loin. Pourquoi? Parce que le feu ne restera pas allumé. Mais Jésus faisait ceci parce que c'était pour l'intérêt. Il dit la maison de mon père, la maison, le lieu où mon père veut venir faire des choses, des choses pour libérer, pour délivrer, pour guérir. Et ceux qui le voyaient, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais comme l'honneur, oui, de son père et la délivrance des nations étaient en jeu, ils se rient de la mort parce que cela le valait bien. Il irait à la croix s'il le fallait. Oh, quelle passion! Il faut que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, mette la passion en toi. La passion des choses de Dieu, ça veut dire quoi les choses de Dieu? Ce n'est pas de défendre, je ne sais pas moi, une vérité qui a été instaurée par un système des hommes parce que oui, ça a toujours fonctionné comme ça. Non, il s'agit que les hommes doivent revenir au Père, les vies doivent revenir au Père. Il faut que quand tu regardes toi-même, quand tu vois ce qui t'anime, que tu te dises que non. Même s'il faut que je passe des nuits, que je passe des jours à pouvoir intercéder pour cette vie, il faut que la flamme qui t'anime soit toujours que mon père soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Et que tu regardes que non, même si un foyer est en train de te détruire, ton intérêt pour prier pour ce foyer, c'est de dire que quelle est l'œuvre de l'ennemi dans ce foyer? Ce n'est pas de dire mais toi tu as tort, oui mais toi tu fais ceci. Non, c'est de regarder quel est l'esprit qui est en train de te détruire. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui est dans ton couple? Alors si tu remarques que le Saint-Esprit te montre un esprit qui n'est pas de Dieu parce qu'un couple n'est pas un lieu où les gens se déchirent, un foyer n'est pas un lieu où les gens se détestent. Non, quand tu constates qu'il y a ces choses, il faut que le feu du Saint-Esprit, donc si tu ne l'as pas, demande au Saint-Esprit de te baptiser de son feu, afin que tu ailles détruire dans ce foyer ce qui est en train de faire en sorte que le foyer ne soit pas un arbre de paix, le foyer ne soit pas un lieu où effectivement Dieu peut se glorifier. Voilà comment le feu du Saint-Esprit doit nous animer. Jésus avait cette passion. Dans l'expérience humaine, le feu de Dieu se traduit en passion. Le type de passion que nous avons vu en Jésus. Peut-être qu'il n'était pas seulement passionné dans ses paroles. Lorsque Jésus se rendit pour la dernière fois à Jérusalem, nous l'avons lu, qu'il marchait devant ses disciples. Il remarquait son pas pressé. Marc 10, 32. Pourquoi le feu dans son âme était mis en évidence par sa manière de marcher ? Lorsqu'ils arrivaient, Jésus vit la profanation du temple. À cette occasion, les disciples eurent une preuve supplémentaire de ses émotions passionnées. Sa réaction fit de lui un personnage incroyable. Jésus dit que toi aussi tu peux être un personnage incroyable. Ne te fie pas de ce qu'on va penser de toi. Laisse cette flamme, laisse ce feu brûler en toi. On va te prendre pour une folle, pour un fou. On va te prendre pour celui qui est. Oui, il vaut mieux qu'on te traite de fou. Il vaut mieux qu'on te traite de quelqu'un. Certains promettaient de traiter, ils ont traité Paul. Ils ont traité Daniel, Étienne, qui n'était qu'un diacre. Mais le feu du Saint-Esprit l'animait. Le feu du Saint-Esprit. Au point où Dieu l'utilisait, lui qui n'était qu'un diacre, qu'est-ce qu'il faisait ? Il opérait des grands miracles. Il opérait des choses. Même ceux qui étaient sacrificateurs, qui avaient la responsabilité des vies, étaient incapables de le faire. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ne cherchaient pas à garder ce feu allumé. Ils étaient là pour détruire l'œuvre de Dieu. Et Jésus nous appelle à avoir cette passion. Soyons les imitateurs de Christ. En ayant cette passion, parce que le feu de Dieu le brûlait, le feu du Saint-Esprit en lui, le poussait à défendre les bonnes choses que Dieu nous a données, afin de ne pas être détruit par l'Esprit du monde. Et ça doit être notre cas. Le somme 69, au verset 9, « Car le zèle de ta maison me dévore, mais c'était une colère qui venait d'un cœur rempli d'amour. » Ce n'est pas un cœur rempli de haine. C'est pour ça qu'il est important que le Saint-Esprit nous remplisse. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Nous devons prier pour avoir le cœur rempli d'amour. Sans cet amour, nous ne pouvons pas être passionnés des affaires de Dieu. Qu'on ne nous mente pas, Jésus a testé Paul, Pierre, trois fois, « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. » Il voulait vérifier à quel niveau il était capable d'aimer d'abord Dieu. C'est aimer Dieu d'abord. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il faut que l'amour de Dieu remplisse notre cœur. Et la Bible nous dit, effectivement, dans Romains 5, 5, c'est le Saint-Esprit qui remplit notre cœur de l'amour de Dieu. À Galates 5, 22, nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour d'abord, la joie, la paix. Parce qu'il faut que ces choses-là soient remplies en nous. Sinon, quand nous serons servis notre Dieu, nous serons vite hérités. Quand quelqu'un va nous reprendre, quand quelqu'un va se reposer, quand quelqu'un va nous dire ceci, nous allons commencer à chanter, « Satan m'attaque, Satan, je suis persécuté. » Parce qu'il y a encore quelque chose. Parce que dans la plénitude du Saint-Esprit, nous rentrons en prière dans le secret. Et nous disons, « Père, c'était dur aujourd'hui. » L'ennemi s'est opposé à moi aujourd'hui. Nous ne le dirons pas publiquement. Nous ne le dirons pas à qui veut l'entendre. Non, nous irons dire à celui qui nous a envoyés. Parce que c'est lui qui doit nous défendre. C'est lui, ce n'est pas les frères et les sœurs. Parce que les frères et les sœurs ne connaissent pas notre combat. Ils ne connaissent pas l'appel que Dieu a mis sur nous. Donc, effectivement, ils seront des instruments que l'ennemi va utiliser pour pouvoir nous contrecarrer. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Ah non, non, non. Le feu qui est allumé en nous, le feu que Jésus a reçu, que les disciples vont recevoir aussi, que toi et moi nous recevons ce matin, ce feu-là ne doit pas être arrêté par qui que ce soit. Ou par quelle situation d'enseignement ? Ni par la Covid, ni par quoi que ce soit, ni par un vaccin. Non ! Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Le feu qui est à l'extérieur est fabriqué. Mais le feu qui est en toi, ce n'est pas les mains d'hommes. Non, non, non. C'est un feu qui est allumé par Dieu lui-même. Je vais dire qu'aucun dragon, même le serpent ancien, ne peut pas. Personne ne peut éteindre ce feu-là. C'est Dieu qui l'allume et c'est lui seul. Alors si toi tu veux l'allumer par des choses de ce monde, ce serait dommage mon frère, ma sœur. C'est Flora qui te le dit. Je dis que ce serait dommage parce que ça va être compliqué. Les temps difficiles sont là. Les choses sont compliquées et nous avons besoin de ce feu. Que ce feu soit allumé en toi mon frère, ma sœur, en ce jour. Que ce feu t'anime, qu'il consume effectivement ta chair afin que tu puisses rester debout. Que le zèle, le zèle de la maison de ton père, te dévore. Mais c'était la colère qui venait d'un cœur rempli d'amour. Pas une rage froide. Non, ce n'est pas une rage froide ici. Non, non, c'est quelque chose de bouillant comme dit le livre d'Apocalypse. Jésus n'était pas un fanatique. Non, phénétique. Non, il aimait la maison de son père. Comme toi et moi, nous devons aimer la maison de notre père. Nous devons aimer l'Église de Dieu. Nous devons vraiment la chérir. Nous devons aimer les choses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Que Dieu ne veut pas que cela continue. Dieu nous appelle. Jésus nous appelle. Le Saint-Esprit même désire tout son cœur. Être avec nous. Marcher avec nous. Agir par nous. Désirons effectivement ces choses. Que la maison de notre père soit notre vision. Qu'est-ce que Dieu veut faire de sa maison ? Qu'est-ce que Dieu veut faire de son peuple ? Qu'est-ce que Dieu veut faire des humains ? Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Dieu veut les détruire ? Non. Dieu veut les sauver, nous dit le livre d'intimauté. Il veut les sauver tous. Il veut que tous soient sauvés. C'est tout. C'est son désir de voir des gens dans le temple, adorant dans la liberté et dans la joie. Mais le mécanisme, d'accord, dans le temple avait gâché tout cela. Son cœur était en ébullition, comme un volcan. Le feu du Saint-Esprit dans son âme l'amena à nettoyer le temple. Nous devons être cela qui nettoie des endroits, qui nettoie les lieux où nous sommes. Nous devons être quand on arrive quelque part. Il vaut mieux qu'on te mette à la porte que de te garder parce que tu dis les choses qui font du bien. Oui, mais ton péché, ce n'est pas grave. Nous devons être cela que le feu du Saint-Esprit doit nous consommer au point où quand nous sentons que là où nous sommes, Satan est en train de faire son petit jeu. Nous devons faire comprendre à Satan que nous, on n'a pas les yeux fermés, que nous, on a les yeux ouverts et qu'on a vu son petit jeu. Et il faut donc la voix qui dit à Satan que je sais que tu es là, alors tu vas sortir maintenant. Néanmoins, les enfants, les aveugles, les boiteux restèrent et ils les guérent. Matthieu 21, 14 à 16. C'est ce qu'ils voulaient faire de toute façon et c'est la raison pour laquelle sa colère a produit une chaleur digne d'une fournaise. Son indignation avait la joie. Pour but, il réussit car les enfants finiaient par chanter Hosanna. Hosanna. Que ceux qui t'ont dit hier, oui, mais Flora est dure. Oui, mais Michael, quand elle parle, oui, mais Jabon, quand il parle, il parle comme si... Vous savez, vous n'avez pas besoin d'arranger ce que Dieu met en vous pour plaire parce que vous verrez que le résultat final, il y aura une transformation. Le résultat final, il y aura des vies sauvées parce que ce monde nous met du beurre, ce monde nous met des tartines, des choses pour nous adoucir dans quelque chose qui nous amène à la perdition. Mais nous devons être dans le feu du Saint-Esprit. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit nous baptise de son feu. Seigneur Jésus-Christ, il a dit que c'est toi qui bâtis du Saint-Esprit. Baptise chaque auditeur, chaque auditrice du Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi-même, viens nous baptiser de ton feu. Viens nous remplir afin que le zèle de la maison de notre Père nous brûle, afin que nous puissions être ceux-là qui ne cautionnent pas les mensonges du diable et que partout où nous arrivons avec ce feu, que nous brûlons le diable, que nous devenons sa tireur, que nous devenons vraiment des outils puissants entre les mains de Dieu pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie parce que je sais qu'une vie a reçu quelque chose de toi parce que tu es le Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu de bonté. Saint-Esprit, merci de reprendre ta place dans nos vies. Sois notre force, sois notre conduiteur, sois notre lumière. Nous t'offrons nos corps et nous voulons faire de nos corps ton temple. Aide-nous à entretenir ces corps. Aide-nous à vraiment prendre conscience que nos corps sont ton temple et que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Aide-nous à garder nos yeux et nos vies entre tes mains afin que tu puisses faire de nos vies le feu qui consomme le mal partout où nous arrivons. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et je te rends encore grâce, Père, pour ta capacité de nous donner, de faire du bien et de pouvoir parler de toi au nom de Jésus et que ce moment puisse faire du bien à tous ceux qui ont pris la peine de se connecter et vraiment que le jeûne devienne pour nous un style de vie, un mode de vie et vraiment une façon de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse ce moment et que la radio 311 soit toujours le canal par lequel, Seigneur mon Dieu, tu passes pour nous bénir pour toujours et à jamais et que ta toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Saint-Esprit, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada